Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 élevages hyper rentables dans lesquels vous pouvez facilement décupler vos gains durant les fêtes de fin d'année sur le continent africain. Donc si vous êtes un jeune, vous avez des capitaux limités, 50, 100, 152, 100, 500, 1000 francs et vous souhaitez faire fructifier cet argent durant les fêtes de fin d'année, asseyez-vous car dans cette vidéo, je vais vous présenter les élevages qui en temps normal sont d'abord rentables, mais leur rentabilité se voit être extrêmement décuplée durant les fêtes de fin d'année en Afrique. Et parmi ces 3 élevages, pour moi, le 3ème est de loin le plus rentable de tous. Les fêtes de fin d'année constituent certes des moments de festivité, mais vous en tant que jeune entrepreneur, un jeune qui se cherche, vous ne devez pas uniquement célébrer. Si vous dépensez 5000 francs durant les fêtes de fin d'année, vous devriez en gagner 50 000 francs. Ça c'est ma vision sur le pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter ces élevages-là hyper rentables et dans d'autres vidéos, on parlera des différents business qui sont également rentables durant les fêtes de fin d'année. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sache qu'ici je te donne tous les conseils qui te permettront de te lancer et de réussir dans certains élevages et business en table en Afrique. Donc si cette thématique t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que l'on fera ici. N'oublie également pas d'aimer cette vidéo pour nous encourager et partage-la à tes proches, à ces jeunes-là qui notamment ont de l'argent, mais cherchent les activités dans lesquelles ils peuvent l'investir et également faire fructifier ce dernier. Le premier élevage dans lequel vous pouvez investir votre argent et le faire fructifier durant les fêtes de fin d'année sur le continent africain, c'est notamment la porciculture, l'élevage des porcs. Le porc est notamment une viande qui est extrêmement demandée sur le marché africain et pendant les fêtes de fin d'année, sa demande se voit encore être accentuée. Seulement ici dans le cas du Cameroun, le 1er janvier ici au Cameroun est uniquement dédié au condré avec la viande de porc. Si vous êtes Camerounais, répondez en commentaire et vous affirmez ou bien vous infirmez cette affirmation. Donc ici, le 1er janvier ici, c'est uniquement la viande de porc. Le porc coule à flot ici durant les fêtes de fin d'année. Imaginez-vous si vous vous positionnez dans cet élevage-là, vous produisez du porc et vous vous mettez directement sur le marché. Ne vous mettez pas juste en tant que simple producteur parce qu'il faut savoir que dans l'élevage ici, dans la majorité de ces élevages ici, le producteur ne récolte pas réellement tous les lauriers de son travail. Il passe 4, 5, 6 mois pour ce qui est de l'élevage de porc et après, sa rentabilité n'est pas trop haute comme ces derniers, ces revendeurs, ces bouchers-là qui viennent juste acheter ce porc-là et s'en vont sur le marché, l'abattre, découper et tout peser et commercialiser directement à la dernière cible. Vous êtes un jeune, cette vidéo est faite pour les jeunes qui ont des capitaux limités. Donc si toi, par exemple, tu veux te lancer dans la porciculture, dans le but de faire commercialiser cette viande-là durant les fêtes de fin d'année, la stratégie que tu dois employer, c'est quoi ? Premièrement, tu dois produire ton porc 4 à 5 mois avant cette date-là, avant les dates des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire quoi ? Si tu veux, par exemple, faire sortir ton porc en décembre à partir du 20 comme ça, parce que ce sont les dates où il faut commencer à faire sortir le porc. Et si tu veux réellement commercialiser ton porc durant le 1er janvier, tu dois commencer à le vendre du 30 au 31. Si tu as même 10 porcs, même si tu as même 50 porcs et que tu cibles les différents marchés, ça va réellement sortir. Donc la stratégie, c'est quoi ? Tu vas produire le porc 4, 5, 6 mois avant cette date-là. Il faut prioriser l'achat des races de souches pures. Il faut prioriser l'acquisition des souches de porc performantes comme le topique, l'arge white, du roc et autres. Ce sont ces brassards qui grandissent extrêmement rapidement et dont tu vas donner une certaine quantité d'aliments et ils croîtront, ils vont grandir réellement rapidement. Donc lorsqu'on va te lancer dans cette activité-là dans la porciculture, dans le but de commercialiser la viande de porc en décembre, tu dois produire. Si tu commences par exemple avec 70 000, avec 100 000 francs par exemple, tu acquies un sujet, le sujet peut te prendre 50, 55 000 francs, tu vas prendre ce porc-là. Tu vas le nourrir, l'engraisser correctement pendant les fêtes de fin d'année. Donc tu ne vas pas juste être sur les réseaux par exemple ou aller sur le marché, contacter les bouchers qui vont venir acheter ton porc comme ça à ville, puis t'exploiter pour rien. Non, tu prends ce porc-là, tu t'en vas toi-même sur le marché. Aller sur le marché, ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller dans un marché, même tu cibles les entrées de ton quartier. Parce que c'est comme ça qu'on fait moi-même personnellement, l'année passée, on a eu assorti le porc ici. Donc tu cibles les entrées de ton quartier. Je sais que par exemple, dans ton quartier, il y a telle voie qui mène au marché, telle voie qui mène au marché, telle voie qui mène au marché. C'est par là-bas que les gens passent pour aller au marché, s'approvisionner en viande. Donc tu positionnes ton étable là-bas, c'est-à-dire quoi ? Tu achètes une table, tu mets là-bas, tu fais tout et tout, tu aménages bien l'endroit. Tu prends ton porc, tu vas abattre. C'est là où tu peux faire appel à un abatteur parce que peut-être que tu ne t'y connais pas. Tu fais appel à un abatteur qui va abattre ton porc, nettoyer et tout et tout et tout et tout. Maintenant, toi tu prends ce porc-là, tu peux le gérer la journée. Cet abatteur-là, il va t'aider à couper parce qu'il y a la façon de découper le porc. Donc, comprenez-moi très bien. Donc, tu le gères, tu peux le gérer même 5 000 fois la journée. Vous vous en allez directement sur le marché, dans cet endroit-là, dans cette entrée-là. Tu déposes ta table là-bas tranquillement tôt le matin. C'est une opération qui se fait à 5 heures, tu dois déjà être là-bas. Donc, tu es positionné directement là-bas. Tu vas voir, ta viande de porc va réellement se faire vendre entre 3 000 francs et 3 500 francs le kilo. Alors que si tu vends par exemple au grossiste à ces bouchers-là, ça ne va pas dépasser 1 800 à 2 000 francs, mon frère. Ça ne dépassera pas 1 800 à 2 000 francs le kilo. Donc, on quitte de 1 800 francs à plus de 3 000 francs, à pratiquement 3 500 francs, voire le double même. Donc, comprends un peu. Donc, si tu veux réellement rentabiliser ton élevage de porc pendant les fêtes de fin d'année, ne te limite pas à être simple producteur. Dès que tu produis là, tu cherches une petite table, une petite table et tout. Tu positionnes dans un endroit stratégique des entrées du quartier, un endroit où il y a du flux. Donc, par exemple, une route, tu déposes ta table là-bas. Personne ne viendra te demander de payer les impôts et tout. Si c'est devant chez quelqu'un, tu peux aller voir la personne, tu lui donnes une bière et tout. Tu déposes ta table là-bas, tu gères ton business là-bas et tu vas réellement voir la rentabilité qui va suivre. La porciculture est un business d'élevage très rentable durant les fêtes de fin d'année. Le porc est une viande extrêmement consommée pendant cette période-là. Et je t'ai donné réellement le secret, le carnavant par lequel il faut que tu procèdes, il faut que tu passes pour notamment assurer ta rentabilité dans ce business là pendant les fêtes de fin d'année. Si tu veux encore aller plus loin, tu peux mettre sur pied un petit point de braise, par exemple, faire des petites brochettes de porc, faire un petit bouillon de porc, bien faire du porc brisé devant un grand bar, devant un grand snack que tu vas directement commercialiser. Et là-bas alors, la rentabilité est complètement folle. Tu l'as compris, si tu veux réellement te lancer et réussir dans ces activités comme la porciculture, qui est un élevage très rentable pendant les fêtes de fin d'année, il faut lier production et commercialisation directement. Le deuxième business d'élevage est très rentable durant les périodes de fêtes de fin d'année. Il s'agit notamment de la pisciculture, l'élevage du poisson. Le poisson est un produit et notamment un vivre qui est très, très, très demandé sur le marché en temps normal et pendant les fêtes de fin d'année. Alors, c'est la magie qui n'a pas du bon poisson frais, notamment sur sa table durant cette période-là. Personne, tout le monde consomme du bon poisson frais durant les périodes de fêtes de fin d'année. Et donc, toi, tu peux te positionner dans la pisciculture, dans l'élevage du poisson. Tu produis du poisson, des tilapia, des carpes, du poisson cher, par exemple. Et tu dois directement commercialiser ce poisson-là, notamment à la dernière cible, pour te faire beaucoup de profit. Le cycle de production là-bas peut tourner entre 3 mois et 6 à 8 mois, par exemple, pour la carpe. Mais si tu veux, par exemple, produire le tilapia pour cette période de fête de fin d'année-là, tu dois lancer cet élevage au moins 5 mois avant. J'espère que tu comprends bien pour qu'arrivée à cette date-là, tu puisses avoir des tilapia commercialisables et réellement les vendre directement, par exemple, à ces points de braise-là qui en ont besoin. Si tu ne veux pas trop te casser la tête pour voir comment toi-même, tu vas atteindre la dernière cible, tu cherches les braises. Ce sont ces personnes-là que tu vas commercialiser ton poisson. Et là-bas, la vente sera en gros où tu peux mettre sur pied une stratégie pour directement toucher les ménages de ces personnes qui vont directement acheter ton poisson et directement aller à la cuisine avec pour cuisiner cela et consommer cela directement. Donc, tu peux mettre sur pied des stratégies qui te permettront d'écouler ton poisson directement dans les ménages. Si c'est une très grande quantité, tu peux faire la vente en détail. Mais si c'est une grande quantité, tu peux faire directement la vente en gros. Mais ce qui est là, c'est que la pisciculture, l'élevage du poisson durant les fêtes de fin d'année, le poisson est un vivotique qui est vraiment très, très, très demandé sur le marché et encore plus durant cette période-là. Donc, cela on sait, dans cet élevage-là, pendant les fêtes de fin d'année, donc 3 mois avant si tu produis le poisson chat ou 4 à 5 mois avant si tu produis le dilapia, 8 mois avant si tu produis les capes, ce sera réellement un gage de rentabilité. Et enfin, le troisième et dernier élevage qui est notamment le plus rentable durant les périodes des fêtes de fin d'année. Il s'agit notamment de la vit culture, la production du poulet, tant des œufs que le poulet du cher, c'est grave la rentabilité là-bas. Et encore plus durant les périodes des fêtes de fin d'année. Le simple poulet du cher que tu peux trouver à 2 600, 3 000 francs en temps normal, pendant les périodes des fêtes de fin d'année, si tu n'as pas 1 000, 6 000, 8 000 et alors si tu commences à sortir tes poulets à partir par exemple du 20 décembre, comme ça, voilà, la rentabilité là-bas est folle. Je connais ce que je fais sur cette chaîne, j'ai commencé par l'élevage des poulets, donc je connais réellement de quoi est-ce que je parle. Tu peux produire un poulet par exemple en dépensant 2 100 francs, 2 200, 2 300, voire 2 400 sur un poulet pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Le poulet que tu as dépensé 2 200 là, tu peux faire facilement du x2, facilement du x2. Si tu sors ce poulet là, intervalle 22, 25, donc intervalle 22, 24 là, donc avant le 25, tu sors ça dans cet intervalle. Si tu sors ça avant, tu vas perdre. Il y a eu à faire cette erreur là. Attends le 22, 23, 24 ou bien même 23, 24 là. Tu t'en vas sur le marché avec, tu vas confirmer. Donc pour produire un poulet de cher, ce n'est pas très compliqué. Donc c'est un élevage que tu peux facilement te lancer à l'intérieur, et découpler tes gueules, fais facilement du x2, du x3. Alors, pendant les périodes des fêtes de fin d'année, si tu as un poulet de prix de 3 kilos 1, tu peux vendre ça à 10 000. Pendant cette période là, les connaisseurs Camerounais et autres qui ont l'habitude d'aller sur le marché, commentez, donnez-nous votre avis en commentaire. Quand vous allez sur le marché en décembre, le poulet coûte combien? Et ce poulet là, on dépense autour de 2400, 2500 pour le produire. Un poulet qui sera réellement massif. Le poulet là, en temps normal, est commercialisé à 3200, 3500 pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Si tu n'as pas 6 000, 7 000, 8 000 en montant, tu laisses. On n'aime même pas, on ne te gère même pas. Donc c'est une viande qui est très, très, très demandée en décembre surtout. Donc tu peux te lancer dans cette activité là. Mais encore, il faut être stratégique. Si tu n'emploies pas une réelle stratégie, les gens vont manger sur ta tête. Parce que je connais de quoi je parle. Il y a les grands exploitants dans ce domaine là, surtout les grossistes là. Ils sont mauvais. Le poulet que tu peux avoir, dépenser ton argent sur 2200, 2300, 2400. Par exemple, quelqu'un qui va venir te voir, il va venir, il va regarder le poulet comme ça. Il dit que merde, le poulet là, ça va même raté. Ton poulet n'a pas raté. Le poulet, ça va raté la croissance et tout. Il prend ça, il ne sait pas si il va en sortir. Il te donne même un 2800 sur ça. Non, il t'effraie et il te donne un prix dérisoire qui ne va pas. Lui, il va prendre le poulet à 2800. Il va les vendre seulement à 6000. Il va te voir sur le marché. Donc, ce que je vais te dire, c'est quoi? Si tu as une quantité de poulet lambda, 500, même si c'est 1000, tu vois, tu peux chercher les petits du quartier. Tu gères avec lui un pourcentage. Par exemple, un petit, voilà mon poulet. Prends. Tu me vends, je te laisse le poulet à 5000. Par exemple, vous avez dépensé 2400, vous le laissez à 5000. S'il veut y vendre combien au-dessus, c'est pour lui. C'est une stratégie que vous pouvez employer. Et moi, c'est une des stratégies que moi, j'ai employé. Prenez les petits au quartier comme ça. Vous avez, chacun vient avec sa bourette. On met le poulet là et d'un même 10, 10. Tu viens, tu donnes ton prix. Tu dis que moi, je veux 6000 sur mon poulet. Et si tu veux un poulet, tu veux 200 par poulet par exemple. Lui, il va prendre ce poulet là. Il va partir et lui, il va vendre ça à plus de 5000 facilement. Sans se casser la tête. Et au-dessus, il a encore ses marges. Par exemple, de 2200, il prend 10, il a 2000. Et il va aller même encore mettre ses 500 au-dessus. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez employer pour multiplier les points de vente de manière mobile de vos poulet. Pour vous en sortir, il faut être sur le marché. Vous pouvez faire la communication directement dans votre quartier. Il y a beaucoup de stratégies que vous pouvez mettre sur pied pour vendre votre poulet sans que les gens ne viennent vous raconter les histoires. Les gens sont réellement les vrais mamayeurs. Donc, faites très, très attention. Donc, voilà. C'était les trois business de livrage très, très rentables durant la période de défaite de fin d'année. Que vous pouvez facilement démarrer avec 50 000 francs, 100 000 francs en montant. Donc, j'espère que cette vidéo vous a réellement plu. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous n'oubliez pas de l'aimer, de la partager pour qu'il y ait également plus de personnes. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo encore plus exclusive et inédite. Portez-vous bien. C'était Jordan Talon, votre formateur de toujours, pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir.